... Comprendre les défis pour les marketer dans un monde digital, c'est d'abord comprendre le fossé des différentes générations auxquelles ils doivent s'adresser et donc réfléchir en termes de marketing générationnel. C'est aussi s'intéresser à l'économie, à la concentration de la richesse au niveau mondial et l'apparition d'un phénomène qu'on appelle la dualisation de la société et comment le marketing va devoir réagir. C'est enfin s'intéresser à la fracture digitale, fracture digitale qui aujourd'hui correspond à un problème relativement complexe. Le marketing générationnel permet de résoudre les difficultés liées au fossé des générations. Tout d'abord, on voit de plus en plus apparaître un décalage entre les générations des plus âgées, les bimoumers, en passant par génération X, Y, Z et la génération Alpha. Les quatre premières constituent la main-d'œuvre d'aujourd'hui. La majorité des bimoumers sont encore sur le marché du travail. Cependant, la génération X occupe désormais la plupart des postes de direction à l'échelle mondiale. La génération Y est la plus nombreuse au niveau de la population active et la Z y est la plus récente. Ces générations développent des niveaux de techno-vigilance différents. L'angle générationnel permet aux marketeurs de mieux comprendre la mise en œuvre du concept de marketing digital. En effet, il faudra prendre en compte les spécificités de chaque génération et donc de répondre aux défis liés à la satisfaction des différentes générations. Chaque génération est façonnée par un environnement socio-culturel et une expérience de vie différente. Par exemple, la génération X, ayant eu des parents divorcés ou deux parents qui travaillent, ils ont grandi avec une présence éducative parentale souvent plus limitée. En tant que jeunes adultes, ils ont été culturellement influencés par des clips vidéo. En conséquence, ils accordent plus d'importance à l'équilibre entre le travail et les loisirs, entre une vie professionnelle et une vie privée, et sont considérés comme plus indépendants et créatifs que les autres générations. À l'âge adulte, ils ont connu le monde avant et avec Internet, ce qui les permet de bien s'adapter aux lieux de travail traditionnels et digitaux. Bref, chaque génération développe également des préférences et des comportements différents à l'égard des produits et services, ce qui va inciter les professionnels du marketing à réagir en proposant une offre, une expérience client et même une gamme de produits différents. Chaque client est unique. Avec le développement de la technologie, le marketing sera un jour un à un, le one-to-one, ciblant chaque personne considérée comme un segment spécifique. Cependant, il convient de situer cette évolution du marketing dans l'examen du futur marché global et on va ainsi voir apparaître différentes générations. Première génération la plus ancienne, les baby boomers. C'est la puissance économique de l'expérience. Ils sont nés entre 1946 et 1964 et ce terme fait référence au taux de natalité élevé consécutif à la fin de la Seconde Guerre mondiale. De par la sécurité et l'économie d'après-guerre, de nombreux couples ont décidé d'avoir des enfants qui sont devenus le marché cible privilégié par les spécialistes du marketing de l'époque. Vient ensuite la génération X qui a souvent été éclipsée par la génération suivante, la génération Y, et qui se situe entre les baby boomers et la génération Y. C'est une génération en sandwich qui a connu les turbulences des années 70 et l'incertitude des années 80 pendant son enfance et son adolescence. Mais elle est entrée dans un marché du travail dans un contexte économique plus favorable que ses aînés. Ses membres s'accordent bien avec les concepts d'amis et de famille. Vient ensuite la génération Y représentée par les personnes nées entre 1981 et 1996, qui est la cohorte qui a fait le plus parler d'elle au cours des dernières décennies. Arrivé à l'âge adulte dans le nouveau millénaire, ils sont largement connus sous le nom de milléniaux. Nés pendant une autre période de baby boom, la plupart des membres de la génération Y sont les enfants des baby boomers. Alors ils se caractérisent sur les médias sociaux car ils s'expriment facilement et se comparent souvent à leurs pères, dont ils ressentent le besoin d'obtenir validation et approbation. Les stratégies marketing devront s'y adapter. Ensuite, nous allons retrouver la génération Z. Ce sont les premiers natifs du digital. Engendrés par la génération X, la génération Z est une cohorte de personnes nées entre 1997 et 2009. Ces membres sont aussi appelés centenaires ou natifs du digital, puisqu'ils sont les premiers véritablement nés avec le digital. Les caractéristiques sont importantes, ils n'ont jamais connu la vie sans connexion réseau. Ils sont soudés à leur téléphone et représentent d'importants consommateurs de produits technologiques ludiques, dont notamment les consoles de jeu. Beaucoup de membres de la génération Z ont été témoins de difficultés financières de leurs parents et de leurs frères et sœurs plus âgés. Ils sont donc plus souciés de leurs finances que la génération Y précédente. Ils ont tendance à économiser de l'argent et considèrent la stabilité économique comme un facteur essentiel de leur choix de carrière. Vient ensuite la dernière génération, la génération Alpha, qui sont en fait les enfants de la génération Y, donc des milléniaux. Cette génération se caractérise par des parents particulièrement digitalisés et l'omniprésence des écrans autour d'elle. Elle est constituée des personnes nées entre 2010 et 2025, ce qui en fait les premiers enfants du 21e siècle. Alors, ils sont influencés par les comportements digitaux de leurs aînés et cette identité est fortement façonnée et influencée par le style parental de la génération Y. Se mariant à un âge plus avancé, la génération Y a accordé plus d'importance à la parentalité et à l'éducation des enfants. Ils apprennent très tôt à leurs enfants la valeur de l'argent et la gestion du budget. Ce qui fait que chacune des générations va avoir des préférences différentes en matière de marque. Ainsi, on va voir que la génération des bimoumeurs et la génération X s'attachent principalement des marques reconnues et bien établies. Par contre, la génération Y et en partie la génération Z, c'est beaucoup plus focalisé sur les marques qui permettent des expériences, qui permettent de les tester, de les expérimenter. Tandis que la génération Alpha ainsi que la génération Z, donc les premiers natifs du digitaux, vont être plus attentifs aux marques engagées. Il faudra donc que le spécialiste en marketing propose des marques différentes en fonction des différents profils générationnels. Évidemment, afin de comprendre ce qui est essentiel pour ces cinq générations, il faut analyser les étapes du parcours de vie qu'elles traversent. En général, quatre étapes ponctuent le développement humain, à savoir l'étape initiale, l'étape récurtrice, l'étape contributive et l'étape finale. Regardons chacune de ces étapes. Si on parle d'étape initiale, l'accent est mis sur l'apprentissage. Durant ces 20 premières années de la vie, l'être humain explore et s'adapte à son environnement. Il acquiert des connaissances et des compétences, non seulement grâce à l'enseignement, mais aussi par les contacts et relations sociales. Lors de cette étape, la recherche d'une entité propre et des raisons d'exister va se développer. La seconde étape est appelée précurtrice. Au cours de cette deuxième période de 20 ans, l'être humain entre dans la vie active, commence à gagner sa vie et à se construire une carrière. Il devient plus indépendant. Comme à cet âge, il est généralement en bonne santé, il est plus disposé à prendre des risques et à profiter pleinement de la vie. À cette époque, il s'engage aussi dans une relation amoureuse durable. En entrant dans la troisième étape de la vie appelée contributive, l'être humain commence à se poser et à fonder une famille. Il a tendance à développer un mode de vie plus équilibré et détendu après une période de stress accru au cours de la deuxième étape de la vie. Il passe également plus de temps à s'occuper des autres. Au domicile, il se concentre sur la parentalité et la vie de famille, tandis qu'au travail, il met l'accent sur l'accompagnement et l'encadrement des jeunes générations. Contribuer à la société devient également un objectif clé de sa vie. Enfin, dans la dernière étape de son parcours de vie, il recherche une qualité de vie satisfaisante tout en tenant compte des contraintes liées au vieillissement. Cette période consiste principalement à gérer une santé déclinante et ses relations sociales. Il s'attache à profiter de la vie en s'engageant dans des activités utiles et épanouissantes. Évidemment, le marketing, lui, doit pouvoir évoluer en permanence pour s'adapter à un marché en constante mutation et comprendre ce fossé générationnel. Le marketing qui a le plus influencé les premières générations était le marketing 1.0, le marketing centré sur le produit. Il a débuté aux États-Unis dans les années 50 et s'est développé pour servir les bie-boomers EZ et leurs parents. L'objectif principal est de créer les produits et services parfaits qui produisent la plus grande valeur des clients. Offrant les meilleurs avantages aux clients, les entreprises peuvent demander des prix plus élevés pour ces produits et services. Les concepts marketing essentiels étaient le développement de produits les plus optimaux, la création des 4 P, la satisfaction du client. Évidemment, le plus gros problème, le plus gros inconvénient de l'ère du marketing 1.0, c'était que les entreprises font souvent consommer aux consommateurs ce dont ils n'ont pas besoin, ce qui a conduit à générer le phénomène du consumérisme. Est apparu ensuite un marketing 2.0 centré sur le client. À la suite des mouvements de contre-culture et d'anticonsumérisme, sont apparus dans le milieu des années 60 et dans les années 70, un marketing qui s'est orienté vers une proposition plus centrée sur le client, renforcé par la récession des années 80 qui a entraîné une forte baisse du pouvoir d'achat des consommateurs. À cette époque, le marketing se devait de comprendre la segmentation, le ciblage et le positionnement. Les entreprises n'étaient plus les produits et services parfaits pour tous, mais définissent avec leur précision leur positionnement sur le marché. Et puis est apparu le marketing 3.0 avec la montée en puissance de la génération Y et la crise financière mondiale à la fin des années 2000. Émancipée par le libre accès à l'information et perturbée par les scandales de l'industrie financière, la génération Y n'avait guère confiance des entreprises à vide de profit. Elle a exigé que les entreprises créent des produits, des services et développent des pratiques qui ont un impact sur l'environnement et la société. C'est ainsi que le marketing 3.0 s'est développé et qu'avec l'arrivée de la digitalisation, le marketing 4.0 a assuré le passage du traditionnel au digital. Cette numérisation s'oriente vers une économie digitale. L'essor de l'Internet mobile, des médias sociaux et du commerce électronique a modifié le parcours du client vers l'achat. Les spécialistes du marketing se sont adaptés à ce changement en communiquant sur les produits et services par le biais d'une présence omni-canale. Enfin est apparu le marketing 5.0, la technologie au service de l'humain. Avec la montée en puissance à la génération Z et la génération Alpha, il est temps pour le marketing d'évoluer et de se préoccuper de ces jeunes générations, d'apporter des changements positifs et d'améliorer la qualité de vie des individus. Pour servir ces deux générations, les marketeers doivent continuer à adopter les technologies émergentes afin d'améliorer la vie de tout un chacun. D'autant que dans la prochaine décennie, la génération X occupera presque tous les postes de direction dans le monde du marketing. Et ce sont les spécialistes du marketing. Ce sera la seule génération à avoir connu utiliser le marketing 1.0, 2.0, 3.0 et 4.0 en différentes étapes de vie et à développer le marketing 5.0. Ces deux générations Y et Z constituent les catalyseurs du marketing 5.0. Elles s'intéressent de très près à la façon dont la technologie peut enrichir le genre humain, c'est-à-dire améliorer le bien-être et créer du bonheur. Conclusion de tout ça, les entreprises peuvent gagner la confiance de la génération Z et de la génération Alpha si elles sont en mesure de répondre à leurs besoins. Dans ce cas-là, elles dépasseront leurs concurrents à l'ère du marketing 5.0. La concentration de la richesse est la société duale. L'un des plus grands défis de l'humanité est le fossé gradissant entre les riches et les pauvres, ce qui rend la société extrêmement polarisée dans tous les domaines de la vie. Le fossé entre les riches et les pauvres augmente. Mais il n'y a pas que ce fossé qui augmente. L'innovation technologique en tant que telle devrait aplanir les différences et rendre accessible un meilleur niveau de vie à tous. Mais après des années de recherche, la plupart des solutions technologiques sont encore très coûteuses. Sans intervention appropriée, l'innovation technologique sera réservée aux riches qui ont un accès plus aisé à celle-ci. Ainsi, ceux qui bénéficient d'un niveau d'éducation plus élevé, d'un emploi haute valeur ajoutée, pourront prospérer grâce à l'automatisation. Tandis que ceux qui sont à l'autre bout de la chaîne risquent de perdre leur emploi. C'est la raison pour laquelle la concentration de la richesse constitue un des éléments essentiels à prendre en compte en matière de pratiques marketing. Au cours des dernières années, la répartition de la richesse a évolué. Les entreprises ont généré d'importants profits au cours des dernières décennies. La distribution de cette richesse, cependant, est inégale, tirant les citoyens dans la direction opposée. Les classes moyennes, au milieu de la pyramide, migrent lentement, soit en grimpant vers son sommet, soit en tombant vers sa basse. Et la forme du modèle de société, une distribution normale, la courbe en cloche, devient une distribution en forme de M, où le plus grand nombre de personnes se trouve dans les classes supérieures et inférieures. Ces constats permettent de prendre conscience qu'à chaque extrémité, les êtres humains vont développer des priorités de vie et des idéologies conflictuelles qui vont les opposer les uns aux autres. Ainsi, on verra apparaître une dualisation au niveau des emplois, au niveau des idéologies, des modes de vie et des marchés. L'un des principaux facteurs à l'origine de la disparité des richesses réside dans la capacité divergente de captation de la richesse. Elle est inhérente à la structure de l'entreprise qui offre plus de facilité et de pouvoir pour négocier à un niveau plus élevé de rémunération. C'est ainsi que va apparaître la dualisation des emplois. Ce facteur concerne la diversité des capacités et des compétences pour capter la richesse. Mais cette dualisation d'emplois s'accompagne aussi d'une dualisation des idéologies. Le paradoxe de la mondialisation est qu'elle nécessite l'inclusion économique, mais ne crée pas d'économie équitable. La mondialisation nuit à autant de pays qu'elle n'en aide. Beaucoup la rendent responsable des inégalités. Pour faire face à cette tension, les citoyens commencent à prendre part et gravitent vers des croyances et des visions du monde opposés. De même, cette dualisation va se traduire par une polarisation non seulement dans les choix idéologiques et communautaires, mais aussi dans les préférences de style de vie. Ainsi, on voit apparaître un mouvement minimaliste qui est de plus en plus populaire. Et on va voir aussi apparaître une dualisation des différents marchés qui sont constitués d'une large éventuelle offre allant du moins cher au plus luxueux. En pratique, la dualisation des emplois va entraîner une augmentation des emplois à forte valeur ajoutée au salaire, ainsi qu'une forte augmentation des emplois à faible valeur ajoutée et bas salaire. Et tous ceux qui trouvaient la classe moyenne, les cadres moyens, ont tendance à disparaître. Au niveau des idéologies, deux visions du monde vont apparaître. Elles vont être de plus en plus divergentes et en vont opposer les différents êtres humains. Au niveau des modes de vie, vont apparaître à la fois un mode de vie minimaliste, essayer de consommer le moins possible, parallèlement, un mode de consommation consumériste, d'essayer de consommer le plus vite, le plus rapidement possible. En matière de dualisation des marchés, on va voir apparaître un segment haut de gamme et de luxe qui va se développer de plus en plus. De même qu'un segment bas prix qui s'est réservé aux personnes ayant les revenus les plus faibles, les moindres revenus, et ce marché intermédiaire va avoir tendance à disparaître. Traditionnellement, les marchés étaient constitués d'un large éventail d'offres allant du moins cher au plus luxueux. Ils ont commencé à se polariser entre le haut et le bas de gamme. Le serment intermédiaire est en train de disparaître car les consommateurs se rabattent soit sur des offres de bon marché, soit sur des offres de luxe et haut de gamme. Par conséquent, les compétiteurs du haut et du bas de gamme de l'échelle se développent tout en évinçant les acteurs du milieu de gamme qui luttent pour rester compétitifs et rentables. Et cela se produit dans toutes les catégories de biens. Les produits alimentaires, les commerces de vêtements, les services alimentaires, les compagnies aériennes et même l'automobile. Ainsi, on va voir cette dualisation de marché par catégorie. D'un côté, on verra des marques éthiques et durables et en opposition des marques commerciales. On va voir apparaître des sociétés qui offrent un service complet parallèlement à des sociétés qui limitent le service, le low cost, service inconsistant ou inexistant. On va voir apparaître du commerce de luxe et en opposé du commerce arabais et à prix réduit. On va voir apparaître des produits alimentaires bio, très haut de gamme, en opposition à une alimentation avec OGM. Le rôle des entreprises dans l'amélioration de la société est essentiel. Mais même si la plupart des entreprises ont investi leurs ressources et placé le militantisme d'entreprises au cœur de leur stratégie, l'impact peut être insuffisant pour changer le monde. C'est ici que les objectifs du développement durable jouent un rôle crucial. En 2015, les États membres des Nations unies ont introduit l'agenda 2030 et se sont engagés à atteindre 17 objectifs reconnus sous le nom d'objectifs de développement durable, remplaçant ainsi les objectifs du millénaire pour le développement. Ils définissent une vision commune et proposent un plan de référence pour guider les principales parties prenantes afin de relever les défis sociaux et environnementaux les plus urgents. Bien évidemment, la mise en œuvre des objectifs de développement durable se heurte encore à des difficultés à long terme et reste confrontée à des défis, principalement en raison de la perception limitée de leur pertinence. Mais les entreprises peuvent aborder les objectifs de développement durable sur deux grandes perspectives, humanitaires et environnementales. D'une part, rendre le monde meilleur implique d'améliorer les conditions de vie des habitants de la planète en leur fournissant les produits de première nécessité, les compétences de base et l'égalité des chances. D'autre part, cela implique également de préserver et de protéger l'environnement afin d'en faire un monde durable pour les générations futures. Les poursuites judiciaires en matière climatique deviennent plus tangibles pour les entreprises et les autorités publiques qui seront amenées à tenir compte de ces évolutions. Ces objectifs de développement durable encouragent également la création de richesses et leur répartition équitable. Les objectifs spécifiques concernent la création d'écosystèmes parfaits et des conditions profitent à la prospérité de tous. Le développement d'une infrastructure de qualité, de logements sûrs, ainsi que la réduction du taux de criminalité et de corruption n'en sont que quelques exemples. D'autres objectifs consistent à répartir uniformément les opportunités de développement, en particulier pour les groupes marginalisés. Des exemples en sont l'élimination de la discrimination à l'égard des femmes, la garantie d'une égalité d'accès à l'éducation. En matière d'inclusion sociale, les entreprises du secteur santé peuvent par exemple promouvoir des modes de vie sain et fournir des outils diagnostiques de médicaments abordables aux populations plus démunies. En matière de durabilité, les entreprises peuvent utiliser la technologie et fournir des services de télésanté dans les zones reculées. Créer une société durable et inclusive est un objectif essentiel et il passe par la réduction de la fracture digitale. Pour diminuer cette fracture digitale, il faudra rendre la technologie personnelle, sociale et expérientielle. En effet, en 2020, il y avait près de 5 milliards d'utilisateurs d'Internet et ce chiffre continue à croire au rythme de 1 million de nouveaux utilisateurs par jour. L'obstacle fondamental, ce n'est plus la connectivité, la quasi-totalité de la population mondiale est déjà couverte par un réseau cellulaire mobile, mais les principaux obstacles concernent l'accessibilité en matière de coûts de réseau et de simplicité d'utilisation. Comme la répartition n'est pas uniforme, les nouveaux utilisateurs viennent donc principalement des pays émergents. Ces marchés se caractérisent par un accès au réseau majoritairement ou exclusivement mobile. Pour réduire cette fracture digitale, il revient donc de rendre la technologie personnelle accessible à tous, sociale, qu'il rend des services à l'ensemble de la société et expérimentielle que les personnes puissent expérimenter cette technologie. Traditionnellement, la fracture digitale fait référence à l'écart entre les segments ayant accès à la technologie digitale et ceux qui n'y ont pas accès. Mais aujourd'hui, la fracture digitale peut se situer à divers degrés. Le premier, centré à raison sur les inégalités économiques et sociales liées à l'accès aux équipements et aux infrastructures. Le deuxième attribue les fractures aux usages du digital. Les inégalités se manifestent par les usages qu'en font les individus et les groupes sociaux. Mais un troisième degré concerne l'efficacité des usages. À taux d'équipement identique, certains individus, certaines nations augmentent leur performance plus rapidement que d'autres. Un quatrième niveau apparaît et renvoie aux modalités d'apprentissage dans une économie fondée sur la connaissance. Ainsi, la numérisation peut entraîner des difficultés, peut montrer certains dangers et inversement, peut proposer de nouveaux développements. On verra ainsi différents dangers qui apparaissent. L'automatisation et perte d'emploi qui pourra être compensée par une promesse d'une économie numérique et création de richesses. La confiance et peur de l'inconnu pourra au contraire grâce au big data permettre un apprentissage tout au long de la vie. Les préoccupations en matière de confidentialité et de sécurité vont s'opposer à la possibilité de développer une vie intelligente et augmenter les capacités humaines. L'ère post-factuelle et bulle de filtre avec l'apparition de fake news pourra être compensée par une amélioration du bien-être et une prolongation de la vie. Et enfin, le style de vie numérique et les effets secondaires sur les comportementaux pourront au contraire permettre une durabilité et une inclusion sociale. Quoi qu'il en soit, la numérisation devra limiter les dangers et garantir ces différentes promesses. À l'ère du marketing digital, les clients attendent des entreprises qu'elles les comprennent et leur offrent des expériences personnalisées pour améliorer pour améliorer le bien-être. Ce qui signifie que la technologie doit devenir personnelle, sociétale et expérientielle. Alors, pour rendre ces technologies personnelles, il y a moyen de développer une approche personnalisée. Pourquoi ? Parce que trop de choix de produits, de messages commerciaux ou de canaux empêchent le consommateur de prendre conscience de ce qui devrait être une simple décision d'achat. Les êtres humains ont tendance à penser qu'une prise de décision complexe ne devrait jamais leur incomber. Et là, l'intelligence artificielle pourrait les aider. C'est aussi leur permettre d'avoir une attention sélective et un contrôle humain beaucoup plus fort. La technologie devient aussi sociétale. Les médias sociaux ont modifié les attitudes et les attentes des clients vers les entreprises. La plupart des clients pensent que leurs réseaux sociaux sont plus que de la publicité et les avis d'experts. Regardez aujourd'hui le rôle des influenceurs. Les décisions d'achat sont désormais motivées non seulement par les préférences individuelles, mais aussi par un désir de conformité sociale. Il s'agit donc de faciliter la connexion interpersonnelle entre les êtres humains et d'améliorer la qualité de vie, tout en soutenant leurs besoins de reconnaissance. Enfin, la technologie doit reposer sur l'expérience. Les clients n'évaluent pas les entreprises seulement à partir de la qualité des produits et services, mais aussi le parcours global du client qui englobe toutes les interactions sur les canaux. Par conséquent, l'innovation doit se concentrer non seulement sur les produits et services, mais aussi sur l'ensemble de l'expérience. Outre la différenciation des produits, les entreprises doivent intensifier les communications, renforcer la présence de canaux et améliorer le service à la clientèle. La boussole technologique permet de prendre conscience de ces différents éléments. Il s'agit donc de favoriser les interactions directes et offrir un engagement constant. En résumé, rendre la technologie personnelle, sociale et expérientielle. et expérientielle. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada